Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo de la préparation marathon de Toulouse, semaine 3. Cette série de vidéos est là pour documenter ma préparation au marathon de Toulouse qui aura lieu en novembre 2024. Il y a deux idées ici, la première c'est que ça m'oblige à documenter ce que je fais, ça m'a manqué les deux premiers marathons, de savoir ce que j'avais fait, comment je m'étais senti, etc. et d'avoir surtout une liste d'articles que je pouvais ensuite partager à d'autres personnes qui pouvaient être intéressées par ça. Et le deuxième point c'est de partager ce contenu avec vous, et réellement il est créé avec vous et pour vous, donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, je lis tout ce que vous postez et je crée le contenu ensuite en fonction de ce qui vous a plu. Il n'y a aucune notion de regarder ce que je fais, il faut que vous fassiez comme moi parce que j'ai raison, réellement on co-construit ensemble même la préparation, moi je fais que vous partagez, mais je n'ai pas la science infuse et j'apprends des choses tous les jours. Dans tous les cas tout ce que j'ai réalisé est publié sur Strava et vous pouvez ensuite rejoindre le groupe Strava Locan Explore pour participer à nos différentes sorties, activités et canaux de conversation. D'ailleurs ce dimanche, le 14 juillet, on fait 55 km tout autour de Toulouse, je vous encourage très fortement à venir nous rejoindre. Alors même si c'est pour faire 1, 2, 5, 10 km en courant, peu importe, même si c'est pour nous suivre en vélo, même si c'est pour nous applaudir parce qu'on passe juste devant chez vous ou nous tendre une bouteille d'eau parce qu'il fera chaud, réellement rejoignez-nous, 55 km ça va être très très long et on aura besoin du maximum de personnes pour nous encourager durant cette aventure. Si vous êtes sur Toulouse, venez, je compte vraiment sur vous. Dans la dernière vidéo, je vous demandais qu'est-ce qui vous intéressait comme dans celle-ci et majoritairement il est ressorti que la routine d'abdos que je pouvais faire tous les jours était intéressante. Alors elle l'est pas tant que ça, vraiment, apparemment je vous l'ai survendu mais c'est un sujet qui peut vous plaire, donc il est noté dans mon notion de vous faire dans les prochaines semaines une vidéo sur ma routine d'abdos. Donc je vais faire une vidéo dans laquelle je vais tout vous montrer et ensuite vous pourrez prendre certains abdos pour les mettre les uns avec les autres. Mais cette semaine elle est totalement bookée puisque dimanche on parlera de voyage et la semaine prochaine on va faire la semaine 4 ainsi que le bilan des 55 km qu'on fait encore une fois dimanche 14 juillet. Donc ça nous renvoie dans 15 jours à peu près pour la routine abdos. Mais je ne vous oublie pas, c'est noté. Semaine dernière, beaucoup de fatigue. Réellement, on terminait un cycle de force au crossfit et évidemment les cycles de force, moi je suis le premier à y aller donc on avait un gros deadlift. Il fallait venir chercher la rep la plus lourde sur un deadlift le lundi dernier et ça a vraiment tapé dans mon nerveux. Donc après avoir fait un 200 kg qui passait à peu près bien je me suis dit bah vas-y je vais tenter un 220 kg qui est passé quand même un petit peu plus dégueulasse mais en même temps c'est un 1RM donc c'est là qu'on est censé se faire mal et la technique elle n'est pas toujours parfaite même très rarement parfaite sur un 1RM. 220 kg qui passent au deadlift pour un marathonien je trouve ça très bien. Mais tout ce cycle de force puisqu'ensuite mardi on a eu un 1RM sur du strict press mercredi on a eu des squats tout ce cycle de force et la fin de ce cycle de force a vraiment entamé mes réserves d'énergie et mon nerveux réellement la capacité à se faire un petit peu plus mal et à avancer même quand ça devient un petit peu compliqué appeler ça de la résilience ou de la discipline si vous voulez c'était réellement compliqué. Donc semaine dernière, beaucoup de repos besoin pas tant de repos acquis et ça a été assez difficile de réaliser des bons entraînements que ce soit en crossfit ou que ce soit en course à pied de bien dormir aussi c'est un cercle vicieux en fait à partir du moment où on est fatigué on a plus de mal à se rendormir et à dormir efficacement ou que ce soit sur la discipline que je m'impose pour publier des articles ou lire des livres me documenter sur des sujets etc tout ça a été ralenti grandement uniquement parce que j'avais mal géré la quantité d'entraînement que je pouvais mettre dans une semaine avec le repos qu'il fallait en face. Donc ça c'est super important et c'est pour ça qu'il y a cette miniature super fun aujourd'hui c'est parce que réellement la semaine dernière ça a été très compliqué et sans sommeil c'est très dur. Petite anecdote que je trouve très fun hier matin après être allé courir je suis rentré j'ai pris mon petit déj exactement ici et je suis allé me recoucher pour deux heures deux heures bien tassées de sieste entre 8h et 10h sans aucun scrupule. Mais ça a eu un rôle incroyable dans ma récupération et dans le fait que j'ai pu faire davantage de choses après comme l'entraînement d'aujourd'hui qui était très complexe mais j'y reviens dans un instant. Parce que oui la semaine dernière on a enfin attaqué la préparation que je vous présentais la semaine dernière sur TrainingPix et donc comme vous l'avez peut-être vu l'entraînement du mercredi est infractionné et mercredi dernier c'était donc notre premier 7x800m 800m en goal pace repeat c'est à dire qu'on court au rythme qu'on prévoit d'avoir sur le marathon à savoir 4.44 donc on a un intervalle entre 4.30 et 5 minutes au kilomètre à peu près et on essaye de courir là dedans. Donc ça fait 7x800m à ce rythme là 200m de récupération et on repart. Et ça ça a été très dur vraiment très dur j'ai pas pu faire les 7 intervalles on s'est arrêté à 6 intervalles et réellement dès le 3ème, 4ème c'était compliqué j'avais pas envie de repartir il fallait vraiment que je me force pour repartir sur ces intervalles j'arrivais pas à tenir le rythme et tout ça était la faute à un manque de sommeil puisque dimanche dernier là le dimanche qui vient de passer on avait une compétition de kayak and run organisée par le kayak club toulousain j'espère que j'écorche pas leur nom et là c'était 8 km de course à pied 4,5 km de kayak et 1 km de course à pied on est parti beaucoup trop vite sur la course à pied mais ça m'a un petit peu réveillé j'ai réussi à tenir le 4,30, 4,40 qu'on avait au début de ces 8 km donc réellement le sommeil que j'ai acquis en fin de semaine pour compenser un petit peu à quel point c'était dur en début de semaine m'a permis de faire cette course et quand on a refait cet entraînement ce matin puisque cette vidéo normalement sort le lundi mais là je vous la sort le mercredi l'entraînement qu'on a refait ce matin le 7x800 c'est très très bien passé allez je me permets le luxe de filmer pendant le dernier intervalle ça c'est censé être notre rythme de marathon là on est à 5 minutes au kilomètre 4,44 et notre rythme de marathon donc un chou qui plus vite que ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui des goal pace repeats et dès la deuxième séance une amélioration donc encore une fois ça va plutôt bien se passer c'est encourageant pour la suite trust the process moralité de tout ça c'est qu'avec la bonne quantité de sommeil et le bon stimulus en face le corps progresse super vite à condition de sortir à chaque fois un petit peu plus de sa zone de confort sans trop en faire d'un coup sinon on se fait mal et en en faisant un petit peu plus que le juste oh je suis allé courir c'était cool il faut se challenger un petit peu mais l'entraînement de ce matin a été réalisé avec coucou Bruno une nouvelle paire de chaussures ça y est je passe sur des altra et tout simplement parce que les ASICS ne m'allait pas alors je vous en ai parlé je crois la semaine dernière les ASICS ne m'allait pas parce que le fond du chausson ASICS est un petit peu comme ça il n'est pas réellement plat donc quand mon pied vient dedans je vous le fais à l'envers mon pied dedans il se met dans cette forme là et ça me compresse un petit peu l'extérieur du pied c'est pas tant qu'elle ne soit pas assez large c'est le fait que le fond j'ai vraiment la sensation qu'il est comme ceci et ça c'est pas du tout agréable pour moi en réalité donc les Oka étant un petit peu trop souple pour mon gabarit on est retourné dans le magasin Foulet à Ruffiac et j'ai maintenant des ultra expériences alors expériences c'est très drôle pour ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans et elles sont plutôt pas mal alors j'ai fait deux runs avec pour l'instant un easy run hier mardi le fractionné ce matin elles se comportent vraiment bien sur des rythmes à 5 minutes et en dessous des 5 minutes parce qu'elles sont quand même assez nerveuses je trouve ça marche très très bien j'ai vraiment kiffé hier c'était un petit peu dur hier c'était pas facile sur l'easy run un peu trop dur encore une fois mais il faut le temps de les appréhender mais réellement rien à voir avec le confort entre guillemets ou l'absence d'eux que j'avais dans les ASIC les ASIC c'était super souple très confortable mais réellement me faisait mal au pied parce que la forme du chausson n'était pas la bonne pour moi et vous le voyez dessus il y a les deux capteurs de puissance Stride Duo ça aussi il faut que je vous en parle mais j'arrive pas à le caler dans l'emploi du temps réellement j'ai l'impression de passer mon temps à faire des vidéos et que pour autant il n'y a pas cette vidéo qui sorte donc le Stride Duo vraiment il faut que je vous en parle capteur de puissance parce que c'est super intéressant capteur de candence de température d'humidité ça adapte la puissance en fonction de la température et l'humidité par rapport à vos propres performances s'il fait chaud ça va baisser un petit peu la puissance demandée etc c'est juste génial bon voilà du coup Bruno peut être très content j'ai enfin une paire de Altra je ne suis pas encore vendu au Altra je suis très très fan moi de mes Clifton même si je les bouffe à une vitesse incroyable parce que je suis beaucoup trop lourd pour ces Clifton mais ça me plaît bien mais le truc le plus fou de la semaine dernière c'est qu'une marque m'a contacté pour faire un challenge absolument délirant et je ne peux pas vraiment vous dire davantage que ça enfin je pourrais mais je préfère attendre que les choses avancent un petit peu plus et se décantent pour vous en dire davantage c'est surtout pas le sujet vous verrez dans les prochains jours normalement une vidéo arriver avec une miniature absolument incroyable parce que parce que réellement être contacté par une marque de sport c'est nouveau pour moi autant une marque de tech je fais ça depuis 18 ans donc ça ne me gêne pas mais une marque de sport je trouve ça super super tout court ça veut dire que il y a une audience en face et que les marques comprennent qu'on peut proposer du contenu intéressant ici donc c'est vraiment trop bien et je vous encourage une fois de plus à partager le contenu qu'on propose sur cette chaîne parce que je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes et je pense qu'à l'inverse d'autres chaînes de sport qui pourraient laisser transparaître un jugement ici on est là pour grandir ensemble et pas forcément pour dire ah toi tu es trop gros ah toi tu cours pas ah toi tu es trop fin ah toi tu n'arrives pas à faire ça non en fait tout le monde a débuté un jour moi je suis un gros qui fait de la course à pied et on a tous débuté en muscu aussi au début c'était dur sur de la course à pied ou du vélo pour tout le monde et on s'est tous cassé la gueule la première fois avec des cales automatiques bref l'idée de cette chaîne c'est que ça soit bienveillant mais juste qu'on bouge tous un petit peu plus ensemble donc partant de là vraiment je pense qu'il faut partager ça et le défi que me propose cette marque c'est réellement le difficile n'est pas impossible c'est juste moins évident que facile parce que si on m'avait dit il y a ne serait-ce que 15 jours que je ferais ce qu'elle me propose de faire j'aurais dit que 1 j'en étais pas capable je pense toujours que j'en suis pas vraiment capable et que surtout je voulais pas le faire parce que c'est vraiment vraiment dur mais pour autant ben on va le faire bon je spoil pas davantage je sais que c'est chiant quand on est de l'autre côté de l'écran et pas dans la confidence mais on en reparlera très bientôt dans tous les cas la fin de cette vidéo je vous redis rejoignez moi sur le groupe Strava le Khan Explore suivez moi sur Strava pour voir les entraînements que je fais je vous propose tout de la manière la plus large possible les entraînements de crossfit j'essaye de vous mettre des photos, des vidéos d'expliquer dans la description l'entraînement que j'ai fait pourquoi etc pareil pour la course à pied donc réellement si vous voulez suivre tout ça vous avez beaucoup d'informations sur Strava que je repartage pas dans le détail ici et comme d'habitude alors que cette vidéo se termine partagez dans les commentaires ce que cette vidéo vous évoque quel point de cette vidéo vous voulez voir détaillé quel point de cette vidéo sont intéressants et vous voulez voir dans la prochaine vidéo de la semaine 4 et de manière générale comment est-ce qu'on construit la suite de cette série ou d'autres sujets de vidéo typiquement le can partagez-nous ta routine d'abdos let's go s'il y a des trucs que vous voulez voir n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je le note quand il y en a beaucoup comme la dernière fois pour les abdos je le note et ça fait une vidéo dédiée encore une fois ce contenu cette chaîne est créée avec vous et pour vous donc c'est vos échanges qui constituent les prochaines vidéos je compte sur vous pour ça et je compte aussi sur vous pour dimanche le 55 km autour de Toulouse venir nous faire un petit coucou j'essaierai de vous partager sur Instagram un lien Garmin histoire que vous puissiez suivre en temps réel la progression tout autour de Toulouse pour soit nous rejoindre ou juste regarder d'un oeil distrait où est-ce qu'on en est quand vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres de nous donc pareil essayez de venir faire un saut sur Instagram le matin je vous partagerai ce lien là je vous fais des grosses bises j'espère que ce contenu vous plaît mais j'ai l'impression que oui donc c'est ultra motivant et enrichissant pour moi et je vous souhaite une excellente fin de journée à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501